Pour tout de suite, on amosse ce segment d'entretien avec la matière grise de l'émission. L'éditorialiste, celui qui vous cite l'histoire et la raison, j'ai nommé Frédéric Bérard. Comment ça va, Fred? Tes introductions sont de plus en plus spectaculaires, on dirait du balzac. Je travaille fort là-dessus. Honoré de l'angevin. Bon, est-ce qu'Honoré de Legault va avoir la gentillesse d'écouter du moins, de considérer une de ses vieilles promesses, c'est-à-dire le mode de scrutin proportionnel au Québec? Il a fermé la porte à double tour hier. Il dit, non, non, j'ai promis dans la campagne électorale que je ne reviendrai pas sur ma promesse. Ben oui, mais il est déjà revenu sur bien des promesses dans le passé pourtant, mon Fred. On est un peu mêlés, là, mais je pense que ce qu'il veut dire, c'est que non. Puis pourquoi? Écoute, ils sont allés loin dans le processus. Moi, j'ai été quand même informé de ça relativement fréquemment. Sonia Lebel, qui était ministre de la Justice, a travaillé sur ce projet-là avec son staff et autres pendant 18 mois, Michel. Donc, la promesse de 2018 de Legault, c'était une promesse qui était sérieuse. Ils y croyaient. Le Legault, ils croyaient aussi. Et là, ils ont commencé à faire des petits calculs et réalisé que ça ne serait peut-être pas si idéal que ça. On va donc perdre des comtés, on va perdre des sièges. Et c'est à partir de là que le caucus s'est mis à chialer. On sait que le caucus est une famille assez influente dans un parti politique, pour ne pas dire très influente. Et quand il y en a qui ont réalisé qu'ils allaient perdre des jobs, au final, là, on commençait à faire de la pression. Simon-Jolin Barrette, qui a remplacé Sonia Lebel, lui, a mis la hache là-dedans. Et c'est très dommage, parce que le projet, Michel, il était beau, il était porteur, il était intelligent, il était légitime, il était juste et il était démocratique. Il faudrait que tu me l'expliques un peu, parce que moi, je ne l'ai pas compris. Je comprends très bien la proportion par rapport au suffrage, mais comment tu vas faire, toi, pour déterminer où c'est que, maintenant, Éric Duhaime, avec 13 % de l'électorat, on va lui dire, bon, bien, tel député, t'es député de tel endroit? Tu vois, il y a plusieurs types, en fait, de modes de scrutin proportionnels. La proportionnelle absolue, si tu veux, comme on a en Israël et en Italie, c'est problématique, parce qu'on donne beaucoup trop d'importance au tiers-parti. Ici, ce qui avait été envisagé, puis je pense que c'est la meilleure formule, c'est le mode de scrutin proportionnel mixte. Et qu'est-ce que ça veut dire, mixte? Ça veut dire qu'on va garder en bonne partie, en tout cas, en partie, ce qu'on a déjà présentement, puis on va y rajouter un petit volet plus démocratique. Je t'explique ça. On a 125 comptés au Québec. Or, avec une... Là, ça aurait pu changer, évidemment, bien des fois, puis je ne connais pas le détail précis non plus, mais disons que le proportionnel mixte, ce serait quelque chose de semblable à ceci. On conserverait le 75 comptés sur 125 qu'on a actuellement, de la façon dont on procède actuellement, c'est-à-dire uninominal à un taux, c'est-à-dire dans le compté de Hall, tu as X candidats de chaque partie, celui qui ramasse le plus de votes, Slack, devient député, s'en va à l'Assemblée nationale. Merci, bonsoir. Ça, c'est 75 comptés-là, ne bouge pas, on garde la même façon qu'on a toujours connu ici. Par contre, le 50 sièges de plus, en fait, le 125 moins 75, donc tu arrives à 50. Donc, le 50 qui existe déjà actuellement, lui, va être transféré de la manière suivante. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que, par exemple, tous les partis vont soumettre une liste de 50 candidats. Le premier nom, en haut, il est super important, parce que lui, il a des chances d'aller siéger à l'Assemblée nationale. Michel Languin, Roméo Bouchard, et ainsi de suite, jusqu'au 50e. Si votre nom est le 50e, vous pouvez le prendre personnel, ça veut dire que le chef du parti ne peut pas trop vous avoir à Québec. Vous pouvez partir dans le 50e. Si vous êtes premier, vous pouvez vous flatter à Bédane. Si vous êtes dernier, lâchez pas votre job, ça ne vaut pas la peine. Or, là, tu vois, par exemple, c'est facile, disons que le Parti conservateur de Duhaime obtiendrait toujours la même chose, disons 13, 14, 15 %, disons 15, faire un chiffron. Ça voudrait dire que le Parti conservateur obtiendrait 15 % des 50 sièges disponibles. Ah, OK. Donc, 7,5. Donc, évidemment, il faut arrondir, il y a une façon actuelle de bien faire. Donc, ce serait 7 sièges ou 8 sièges. Disons 8 pour le plaisir. Donc, les conservateurs, avec un 13, 14, 15 % des voix, obtiendraient 8 sièges. Et ces 8 sièges-là, c'est quoi? Bien, c'est 8 députés conservateurs qui ne représentent pas un comté directement, parce qu'eux ne sont pas assignés comme tels. Ils ont été désignés par le Parti sur la liste dont tu nous parlais tantôt. Tant plein ça. Évidemment, à l'Assemblée nationale, donc, tu auras 75 députés qui auront été élus de la façon qu'on connaît, toi et moi. Puis, tu en as 50 autres qui sont tous illégitimes, en quelque sorte, et qui vont débattre des projets de loi, mais eux n'ont pas à représenter des comtés. Et là, le double avantage de ça, Michel, c'est qu'il y en a qui aimeraient ça faire de la politique. Il y en a qui seraient forts, par exemple, pour devenir ministre. Il y en a qui seraient forts pour brasser des idées. Mais ce ne sont pas des gens, tu ne peux pas les voir dans un comté. Ça ne leur tente pas d'aller têter des votes, puis aller au centre d'achat la fin de semaine, puis faire des soupers spaghettis le mardi soir. Or, par contre, tu en as peut-être besoin pour devenir un bon ministre. Or, ces gens-là sont plus intéressés par la politique s'il n'y avait pas le volet représentation. Puis, à l'inverse, il y en a qui aiment ça, travailler dans des comtés, puis on a besoin de bons députés qui sont proches de la population. Donc, ça nécessiterait tout un redécoupage, parce que là, si on était pour garder moins de comtés, puis avoir une banque supplémentaire de députés élus en proportionnel, bien là, il va falloir refaire la carte électorale. Ce n'est pas un exercice qui est simple, ça. Non, ça, c'est sûr. Puis là, moi, je t'ai dit 75-50, mais c'est 75-50. Oui, ça pourrait être 80-45, on se comprend. Exact. Quand tu dis, on choisira bien ce qu'on veut. Et là, l'avantage de ça, pensons-y, c'est que tu viens d'assurer une représentation sérieuse de gens qui ont obtenu, écoute, du 13-14-15 % d'appui de la population. Actuellement, les conservateurs, écoute, je n'ai rien à voir avec les idées d'Éric Duhemme, mais ce n'est quand même pas normal que ce parti-là ne soit pas représenté à l'Assemblée nationale après le score qu'il vient de connaître. Le Parti québécois, qui a plus de voix que le Parti libéral, a seulement trois sièges. Ça n'a pas de bon sens. Le Parti libéral, bien non, ça n'a pas de maudit bon sens. Le Parti libéral qui forme l'opposition officielle, puis de loin, mais le forme avec à peu près un 6-7-8 % d'appui chez les francophones. Pourquoi? Parce que son vote est concentré dans l'ouest de l'île, pour la plupart, et a obtenu le pilipizé. Ils ont le droit des anglophones de voter pour le Parti libéral tant qu'ils veulent, ce n'est pas un problème, mais le problème, c'est une question de légitimité, en quelque sorte, parce que là, tu as un parti de l'opposition officielle qui est à peu près nulle part ailleurs que Montréal, donc je veux dire, ça n'a aucun sens. Bref, et ça permettrait aussi d'éviter la chose suivante. Ce n'est pas pour rien que Legault ne veut plus la faire, la réforme, là. C'est que lui, il a 40 % du vote, puis il a 72 % des sièges. Ça fait qu'il sait très bien qu'il va perdre des sièges en vertu du pourcentage de vote qu'il a au Québec. Tu vois, mais selon mes petits calculs, il en aurait perdu, évidemment, mais il aurait quand même été majoritaire. Il aurait obtenu, selon la formule que je te parle, il aurait obtenu 67 sièges, ce qui est assez pour être majoritaire. Ça fait que tu vois, en d'autres termes, à un moment donné, c'est de valeur parce que les partis pensent à leurs propres intérêts plutôt qu'aux biens communs, puis ça, c'est pas, François Legault, ce n'est pas lui qui a inventé ça. René Lévesque proposait la même chose au début du Parti québécois. Quand il a été élu en 1976, il a dit, ben, t'en, oubliez donc ça. Justin Trudeau a fait exactement la même affaire à Ottawa. Puis, une fois élu en 2015, il a dit, ah, ben, finalement, j'ai repensé, puis on va laisser ça de même. Ben, c'est évident, quand tu gagnes à travers un processus qui t'a permis, justement, une victoire X ou Y, tu ne veux pas t'auto-saboter. Mais un jour, ça prendra un politien, une politienne qui aura l'espèce d'audace, de courage, de procéder. Parce que là, on est dans un système qui était déjà pas facile à deux, trois parties, qui pouvait être injuste. Mais là, à cinq, c'est complètement une autre affaire. Ben, merci de nous l'avoir expliqué. Parce que, oui, on comprenait la proportionnelle. Maintenant, comment ça peut marcher, la répartition, par compter? C'est très clair. Merci beaucoup de l'avoir fait, mon Fred. Fred, on se quitte avec une citation ce matin? Avec plaisir. Puis juste avant ça, te dire que le nouveau gardien de but des Olympiques de Gatineau, la recrue Zach Pelletier, qui a gaulé hier, c'est le fils de mon grand chum d'enfance, Daniel Pelletier, à qui j'ai joué au hockey pendant mille ans. Et là, je me suis dit, c'est la connexion Mont-Laurier-Gatineau. Ça n'a pas été facile hier, mais vous allez voir, je pense qu'il va devenir bon. Ben oui, mais il a 16 ans. Il faut lui donner une chance aussi. Il est tout jeune, tu sais. Il est médium 3A, lui. Fait que là, il... C'est vrai que 16 ans, 16 ans, c'est pas mal, hein? Ben oui, tant mieux s'il y a eu un baptême de feu hier, puis qu'il a vécu l'expérience. Mais on comprend que ce n'est pas nécessairement évident. Mais il paraît qu'il n'a pas offert nécessairement non plus, parce qu'il y a des gens qui vont rapidement faire de l'association. Tu sais, 5 buts, 20 lancés. Un but aux 4 lancés, pas de même vraiment que ça s'est pensé. Il y a un gars qui s'appelle... Oui, 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 oui. Justin, Justin... Il est quand même pas pire, lui, Justin. On l'a vu l'année passée à l'aréna. Au sens-là, je suis pas pire. Il est très bon. Fait que c'est ça qui est ça. Oui, laisse-toi. Oui, on va y donc. Faut que je te laisse avec Coluche. Oui. Je ne suis pas sûr à 100% que c'est lui qui l'a sorti, mais en fait, c'était pas mal plus drôle quand c'était lui qui la disait. Bon. Il te disait ceci. Quelle est la différence entre la dictature et la démocratie? La démocratie, c'est simple. La dictature, c'est ferme ta gueule. La démocratie, c'est cause toujours. Oui, c'est ça. Continue à parler. Continue. Ne lâche pas. Merci beaucoup, Fred. À lundi prochain. Non, pas vrai. À jeudi prochain. On n'est pas là lundi. En passant. Bon, bien, ça donne bien. Moi, je vais être en Afrique du Nord. Je te parle en direct d'Algérie. Ayoye. J'ai déjà hâte. À la semaine prochaine. Bye bye. Salut. À bientôt, tout le monde. Bye. Le Club Trotterre, philosophe, intellectuel, professeur, avocat, éditorialiste, Frédéric Bérard.